Monaco a beau être l'un des plus petits états au monde, cela ne l'empêche pas d'avoir la folie des grandeurs. La principauté accueille cet été au Grimaldi Forum une exposition d'oeuvres gigantesques, 50 sculptures, installations, tableaux, tous prêtés par le Centre Pompidou de Paris. L'exposition a été inaugurée par le prince Albert II de Monaco, qui a dû se sentir tout petit au milieu de ses oeuvres monumentales. Elle présente une thématique qui a été peu abordée dans l'histoire de l'art, la question du grand, de la monumentalité, la manière dont les artistes se sont emparés du grand format pour renouveler la création artistique. On découvre à travers cette exposition des toiles qui pour certaines font plus de 9 mètres de large. Elles sont signées Joanne Miro, Jean Dubuffet, Mata ou encore Franck Stella. Les sculptures et installations également monumentales sont de Joseph Beuys, Christian Boltanski ou Daniel Buren. Le grand enjeu de cette exposition, c'était d'arriver à créer un espace où les oeuvres puissent respirer, où elles puissent être mises en valeur pour que la rencontre avec les oeuvres soit la plus forte possible. Le but, c'est véritablement de proposer une expérience sensible de la monumentalité. La plupart de ces oeuvres d'art n'avaient jusqu'à présent jamais été exposées en dehors de la capitale française. Vous pouvez les découvrir à Monaco jusqu'au 9 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada